Aujourd'hui on débriefe le Spain Masters, il y avait beaucoup de français et ils ont connu des fortunes diverses, on se penche là-dessus tout de suite dans ce nouvel épisode de Et je suis accompagné pour cet épisode comme d'habitude de Benoît, salut Benoît ! Salut Ewan, bonjour à tous ! Benoît comment tu vas déjà ? Est-ce que t'as passé une bonne semaine et je dirais un peu plus loin, une bonne semaine de badminton ? Euh... non ! D'accord ! J'ai vu un super 300 par tableau d'International Challenge Ewan ! Ou alors on n'a pas vu le même tournoi ! Effectivement, bon, on va pas vous cacher qu'il y a des choses à dire, sinon on ferait tout simplement pas d'épisode, mais on sent, et on l'avait déjà dit, qu'on arrive en fin de tournée, il y a eu pas mal de fin de tournée européenne, pas mal de forfaits, j'ai vu que certains le soulignent dans le Discord, une production, que c'est au niveau de la façon dont les matchs sont filmés, pas forcément au niveau d'un 300, je crois qu'on a eu, en gros on a eu des plans à peu près corrects à partir des demi-finales, donc il fallait un peu s'accrocher pour suivre les premiers tours, mais bon, beaucoup dans le Discord l'ont fait, nous aussi on l'a fait, puisque, comme je l'ai dit dans l'intro, il y avait mine de rien pas mal de français ! Euh... voilà, je préfère vous le dire tout de suite, on était, vous l'avez vu sûrement avec la durée de l'épisode, on était sur des durées assez longues ces derniers temps, là ça va être plus rapide, parce qu'honnêtement, à part les français, il n'y avait pas grand chose à dire, donc on va surtout se concentrer sur eux, mais à chaque fois il y a toujours la petite analyse qualification olympique à faire, puisque c'est pour la plupart des joueurs, c'était l'avant-dernier tournoi, avant les championnats d'Europe, dans deux semaines, et ensuite il faudra faire les comptes, donc on va évidemment se pencher là-dessus. On va commencer par le simple homme, puisque c'est là qu'un de nos français a abrié, Thomas Junior Popov, qui perd en finale contre le singapourien Lokinu, il doit en avoir marre de le croiser sur sa route, puisque ça fait désormais 5-0 pour Lokinu en 3 ans, donc il se retrouve vraiment très très souvent les deux, comme avec Christo d'ailleurs. Victoire donc du singapourien, 21-11, 15-21, 22-20. Benoît, moi je sais pas si t'as la même impression, mais je partais très défaitiste pour le français, au vu de son adversaire, et on en a déjà parlé dans ce podcast, du profil de Lokinu, qui lui correspond vraiment pas, et après avoir vu le premier set, j'étais en mode, bah oui, oui, c'est à quoi s'attendait, mais finalement, Thomas Junior Popov, il tombe les armes à la main, j'ai envie de dire, parce qu'il fait un super deuxième, et même un super troisième set, où il arrive à revenir, et malheureusement pour lui, il lui manque vraiment pas grand chose. Ouais, bah je partage totalement ton analyse, et franchement, il a toujours été derrière dans ce troisième, c'est ça qui fait dire qu'on pouvait peut-être pas espérer mieux, mais je trouve quand même que Lokinu s'en sort, pas sans avoir été brillant, mais tu vois, je l'ai pas trouvé non plus très très assonnaise, en vrai, ce qu'a proposé Tommy, et l'adaptation qu'il a su mettre en place, elle a vraiment gêné à Lokinu, et je m'attendais vraiment à ce que Lokinu fasse mieux, et même s'il gagne parce qu'il maîtrise, parce qu'il a peut-être été plus lucide par moments, je trouve qu'il a vraiment manqué beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer à Tommy. Ouais, 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 non, je suis d'accord. Par contre, là où tu vois un peu encore la différence de statut entre les deux joueurs, tu l'as un peu dit, mais dans les points qui comptent, surtout à la fin du troisième, tu sens que Lokinu, il a vraiment serré le jeu, et qu'il a été ultra solide, évidemment, il a vu qu'il est beaucoup plus rapide que Tommy, il a mis les volants un peu mi-hauteur, qui ont beaucoup, beaucoup gêné le Français, qui n'a pas vraiment réussi à se dégager, il a fait ça genre trois fois sur les trois derniers points, et c'est passé, mais c'est vrai que je pense que Tommy avait appris de ses défaites contre lui avant, et il a vraiment proposé un beau match, qui est la conclusion, vous allez le voir de toute façon, d'une super semaine de sa part. Je vais englober un peu les trois premiers tours, et Benoît, tu me diras ce que t'en penses. Il a d'abord battu Marc Caliou, 21-19, 21-15, puis Su Liang, 21-16, 21-15, et enfin Wang Sharouen, 21-14, 21-13, donc aucun set lâché dans les trois premiers tours. Et Benoît, je ne sais pas si tu as la même impression, moi, celle qui m'impressionne le plus dans ces trois matchs, surtout au vu de l'adversaire en face, c'est surtout celle contre Su Liang, où j'ai trouvé qu'il a été tout en maîtrise, alors que pour moi, c'était le deuxième tour vraiment piégeux, qui me faisait un peu peur, mais j'ai beaucoup aimé l'attitude, et même le niveau, franchement, il ne lui a laissé aucune chance le français, et ça m'a beaucoup rassuré ce match. Ouais, ben tout pareil, il a vraiment une tendance à bien finir les tournées, et ce qui est dommage quand on voit ce qu'il a produit là par rapport au début de sa tournée, mais après, voilà, Tableau, quand même, tu t'as donné le nom des joueurs, mais Wang Sharouen, ça faisait trois ans qu'il n'avait pas atteint un quart de finale sur le circuit, je ne parle pas des International Challenge, je parle du World Tour, et ça montre aussi la faiblesse de ce Super 300, mais effectivement, ce deuxième tour, pour moi, c'était le plus piégeux avant sa demi-contre Choutian Chen, et effectivement, il l'a parfaitement négocié, tout en maîtrise, et moi, je l'ai trouvé physiquement, c'est assez ouf de dire ça, mais plus à son aise qu'en début de tournée. Ouais, ben c'est vrai que, mine de rien, il n'a pas tant joué que ça en simple, puisqu'il n'a pas tant gagné Thomas Junior Popov, il a dit qu'il était gêné au dos en Allemagne, après, il a dit que ça allait un peu mieux en France, et encore un peu mieux au England, et c'est vrai que, malheureusement pour lui, enfin, c'est triste en fait, parce que cette tournée européenne, on verra que pour la qualif olympique, elle a été même déterminante, puisque, spoiler, c'est sûrement là qu'il a perdu sa place, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ce niveau de sa part avant, alors, effectivement, c'est des adversaires plus faibles, mais on l'a vu autoritaire, et très fort, et même solide dans la tête, notamment dans ce, je fais le lien avec cette demi-contre Shou Tien-Shen, qu'il gagne 21-15, 20-22, 21-18, où Benoît, on l'a senti, enfin, moi, je ne sais pas, je l'ai senti au-dessus, mais ça sentait vraiment, contre un mec qui a de l'expérience, et tout, ça sentait vraiment la fin de match un peu foireuse, surtout après ce qui se passe en fin de deuxième, ça ressemblait un peu à la fin de match un peu foireuse qui aurait pu, lui, le faire prendre la porte, et là, là, pour le coup, je trouve que dans la tête, il a été costaud, et ça, j'ai bien aimé aussi, parce que je trouve qu'en termes de niveau, il était meilleur que Shou Tien-Shen. Ben, carrément, je pense qu'il n'y avait pas, en tout cas, en termes de constance et tout, sur ce qu'il a proposé pendant tout le match, je suis assez d'accord, mais en fait, moi, j'ai commencé à paniquer, parce qu'il mène 18-14 ou 18-13, et ça revient de mémoire à 18-17 et je me dis, comme toi, je me dis, putain, Shou Tien-Shen, il va encore nous la refaire, c'est le genre de truc qu'il a fait des dizaines de fois et ça ne me surprendrait qu'à moitié, et j'ai trouvé Tommy, genre vraiment ultra solide, il n'a pas perdu ses nerfs, alors qu'il y a tellement de choses en jeu, au-delà de juste jouer une finale, c'est ça qui m'a impressionné le plus, et encore une fois, physiquement, c'est quand même un combat de quasi une heure et quart, donc moi, franchement, j'étais surpris qu'il soit capable de tenir aussi bien physiquement. Voilà, tout en jouant en double la même journée, même si le double, c'était après, on en reparlera, on en reparlera après. Voilà, donc Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la semaine de Tommy ? Franchement, on pense beaucoup Calif, donc c'est un peu trop tard pour lui, mais si on met ça de côté, il avait gagné ce tournoi déjà il y a deux ans, mais là, il a quand même joué des gros matchs. Je trouve que le bilan, il est positif, et ça fait plaisir de voir qu'il peut rejouer à ce bon niveau. Oui, tu as tout dit, je pense qu'il faut mettre aussi la Calif de côté et juste parler du résultat qui est bon, c'est rassurant, et en même temps, on ne l'a pas dit non plus, mais c'est aussi rassurant pour Lockheed New, parce que les deux là, Lockheed New, il gagne plus de matchs que Tommy, mais c'est difficile de comparer, mais Lockheed New, la dernière fois qu'il a gagné un tournoi, juste après, il devenait champion du monde, donc ça fait quand même trois ans, deux ans et demi, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est évidemment son premier titre de l'année, c'est vrai que t'as raison de t'arrêter sur Lockheed New, parce que, bon là, c'était le meilleur joueur du tableau, très clairement, il était tête de série 2, il n'y avait pas de tête de série 1, mais c'est vrai que, enfin, il est parfois le meilleur joueur du tableau, mais ce n'est pas pour ça qu'il gagne à chaque fois, et c'est vrai que, tu le soulignes, c'est un mec qui va quand même très peu au bout des tournois, voilà, la dernière fois, effectivement, c'était en 2021 en Allemagne, donc ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir pour lui, même si, voilà, il a joué des adversaires inférieurs à ceux de son rang. Du côté de Christophe Popov, qui est le deuxième et dernier français du tableau, puisque Arnaud Merkley et Alex Lannier avaient déclaré forfait quelques jours avant, pas de premier tour à jouer pour Christophe, puisque Jan Laudas, le tchèque, a déclaré forfait, lui aussi, mais trop tard pour être remplacé, et au deuxième tour, c'était donc Loki New, ce même Singapourien qui l'a affronté, il prend, lui aussi, il a beaucoup joué Christophe, mais avec plus de réussite, puisque c'était aussi la cinquième fois, mais ils étaient à 2-2 avant cette rencontre, mais c'est là, il l'a perdu, il prend le premier set 21-19, derrière, il perd 21-17, 21-11, Benoît, évidemment, là, on avait plus d'espoir que pour Tommy, puisque, tout simplement, Christophe avait montré qu'il l'avait déjà battu, et c'est un profil qui lui correspondait un peu mieux, et pendant très longtemps, il a été, je trouve, le meilleur joueur pendant plus d'un set, d'un set et demi, et on pensait que ça allait passer, et là encore, je trouve, Lockheed New a montré pourquoi c'était un grand joueur en accélérant à la fin du deuxième et en lui laissant aucune chance au troisième, alors c'est un peu, voilà, Lockheed New, une petite démonstration de force qu'il a fait là, mais c'est dommage de voir que Christophe n'a pas pu tenir un peu plus, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, après, en fait, là où j'ai du mal à juger, c'est que Tommy, pas du tout, Christophe, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il fasse une tournée aussi folle, et tu gagnes en Allemagne, tu fais demi au All England, forcément, on se doutait que les tournois d'après, et d'ailleurs, c'est le cas pour Christophe, mais c'est le cas pour même des joueurs du top 10 mondial, c'est trop compliqué d'aller enchaîner, en plus, franchement, le tirage, quand tu vois le tableau, je pense qu'il aurait torpillé tout le monde, à part Lucky New, donc c'est un peu dur, et en même temps, si ça ne se finissait pas en deux, je ne voyais pas comment ça pouvait se finir, très clairement, et c'est assez frustrant parce que je pense que Christophe aurait pu aller au moins en demi dans ce tableau. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, Christophe, il a un jeu tellement énergivore qu'au bout d'une tournée où il y a eu 4 ou 5 tournois, surtout contre un mec contre Lucky New qui, lui, te fait faire toujours le coup en plus, évidemment que c'est difficile, donc cette défaite, elle n'est pas illogique, c'est juste qu'effectivement, vu comment le match partait, j'ai eu espoir que ça se termine en deux, mais il n'a pas pu finir au deuxième, effectivement, après le troisième, c'était beaucoup trop compliqué. Benoît, là, je me tourne vers toi puisqu'on va parler vite fait qualif olympique puisque du coup, Tommy a rattrapé des points sur son frère, mais comme on se disait juste avant d'enregistrer, ce sera visiblement pas suffisant. Ouais, alors, on a fait un peu des comptes d'apothicaires, effectivement, Tommy, il va quand même reprendre pas mal de points, parce qu'en faisant final sur un 300, tu prends 5950, son plus mauvais résultat, on a dit que c'était, je regarde mes notes, je regarde mes notes, on a dit que c'était, je ne l'ai plus, évidemment, on a dit que c'était 3000 et quelques, je ne l'ai plus. Ouais, je crois que c'est ça, je crois qu'il va prendre 2000 points, en tout cas, il va prendre quelque chose comme 2000 points au régime. Donc, il va revenir, il va effacer, en fait, un peu moins de la moitié de son retard sur son frère, puisqu'il en avait 5500, il va en effacer un peu moins de la moitié, et en gros, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait quasiment qu'il aille en finale des championnats d'Europe, soit battre Axel Sen, puisqu'il est dans sa partie de tableau, en espérant que Christo, lui, ne passe pas un seul tour, puisqu'il joue Alex Lagné, ce sera son premier match, mais c'est le deuxième tour, et dans le cas où Christo atteindrait l'écart, c'est terminé, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, ça relèverait du miracle, c'est ce que tu disais tout à l'heure. avec son titre au German et sa demi au England, Christo a visiblement fait la différence. Et je précise juste pour ceux qui ne seraient pas vraiment au fait de comment ça fonctionne, puisqu'on va en reparler pour d'autres tableaux, c'est juste les meilleurs résultats d'un joueur qui sont pris en compte. Donc là, par exemple, Tommy a gagné 5000 points, mais comme ça va remplacer dans son total de points pris en compte, un résultat à 3000, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'en prend que 2000, alors que de son côté, Christo, il ne prend pas de points puisque du coup, son deuxième tour, ce n'est pas assez bon, ce n'est pas un nombre de points assez important pour compter dans ses meilleurs résultats de l'année. Voilà, pour le reste, alors ça va aller très vite puisque je pense qu'avec Xu Tian Shen et Loki New, les Français, ont rencontré les deux meilleurs joueurs du tableau puisque les autres qui d'ambis ricante qui n'avaient visiblement pas envie de jouer puisqu'il perd au premier tour contre un qualifié japonais et pour les autres têtes de série, vraiment rien à signaler, il y avait Lichoni qui perd au deuxième tour contre Leon Junao, le malaisien et c'est tout puisqu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'autres têtes de série et du coup, ça conforte ce que tu disais, Benoît, avec la mauvaise réussite de Christo qui prend Loki New au deuxième tour alors qu'il y avait des tas et des tas de joueurs largement à sa portée. Je ne sais pas si tu veux attirer notre attention sur un joueur en particulier, Benoît. Non, pas spécialement. J'ai l'impression que là, tu ne voudras pas attirer notre attention sur grand chose dans cet épisode. Ouais. On va passer au deuxième tableau, le simple dame. I'm the bad guy. Take that ! Règlement de compte entre Thaïlandaises qui aura été assez décevant puisque Ratchano Kintanon n'a fait qu'une bouchée de Supanida Katetong 21-12-21-9. Benoît, 6-0 pour Intanon aux confrontations. Souvent, Intanon, quand c'est contre ses compatriotes, elle osse un peu le ton, j'ai l'impression, pour montrer qui c'est la vraie patronne et là, on a encore vu un bel exemple. Ouais, je te confirme, j'ai une erreur finale que je me suis donné la peine de regarder avec Tommy et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai été un peu surpris parce que j'étais chez mes parents et pour rien te cacher, j'ai cru qu'en fait, c'était une pub d'un site porno qui s'ouvrait et en fait, non, c'était juste Katetong qui se faisait ouvrir en deux. Voilà, mais Benoît, est-ce que c'est pas, parce que juste avant d'enregistrer, on se disait, tiens, Katetong, en faisant finale et elle a fait des gros gros matchs dans la semaine, elle a sûrement gagné sa place. Je ne sais pas, si je me dis que l'usure physique de la semaine plus le fait que le plus dur était fait a peut-être un peu joué, Benoît, je ne sais pas. Peut-être, après, 1000 points, ça peut aussi lui coûter une place à Paris. Très clairement, si tu as une Chochouan ou un Rung Phan qui va faire une médaille au championnat d'Asie et ce qui n'est pas non plus impossible, même si ça paraît compliqué, Katetong, en tout cas, faire mieux, je ne sais pas gagner, vu comment elle s'est faite ouvrir en deux, ça paraissait compliqué mais franchement, je ne sais pas si on peut se dire qu'elle a... Oui, elle n'est pas à l'abri, elle n'est pas complètement à l'abri, c'est sûr. C'est ça, donc je pense qu'il y avait... Après, elle a fait une tellement grosse semaine que tu peux aussi te dire que juste, elle n'avait rien d'autre dans les jambes. Ben voilà, je pense notamment à son match assez titanesque contre Sindhu, Sindhu qui fait quand même pas une mauvaise tournée européenne mais qu'elle bat 24-26, 21-17, 22-20. Donc voilà, un gros match, un gros gros match de la part de Katéton qui est en 1h17 qui fait partie des matchs qui lui font rentrer dans le cut pour les jeux et je ne pensais pas qu'elle battrait Kim Gaon autour d'après pourtant 22-20, 21-12, elle était très en forme cette semaine et donc pour l'instant, voilà, Ong Bang Rung Phan et Shoshu Ong sont dans le rétro mais tout peut se jouer au championnat d'Asie dans deux semaines puisqu'on le rappelle, les championnats d'Asie rapportent plus de points que les championnats d'Europe. C'est un équivalent 750, c'est ça Benoît ? Si je ne me trompe pas. Eh bien, je crois que tu te trompes. Alors, je sais qu'on en a parlé sur le Discord cette semaine en plus et c'est un mille, non ? Voilà, c'est peut-être un mille, je ne sais plus, mais tout ça pour dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de points à prendre pour les Asiatiques dans deux semaines donc encore plus que les Européens, rien n'est fait. De son côté, Intanon a eu du mal aussi, pas dans les deux premiers tours mais ensuite, contre sa compatriote justement, Shoshu Wong, elle gagne 21-19 au troisième. Ensuite, contre l'Indonésienne Komang Ayukaya Dewi, elle bat 21-13 au troisième. Donc, elle a eu un peu de mal mais elle va chercher son premier titre de la saison puisque, voilà, Intanon, on sait que c'est compliqué sur les plus gros tours tournois maintenant puisque notamment les quatre de devant avec Marine, allez, on va dire cinq, ça en prend la plus grosse partie et le dernier titre de Ratchano Kintanon, c'était, 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 c'était le Malaysia Open 2022 qui était lui-même son premier titre depuis deux ans donc voilà, pour l'instant, elle est sur une petite, petite moyenne d'un titre tous les deux ans, Intanon, c'est quand même relativement peu. Pas de Française dans ce tableau, donc du côté des têtes de série, on a parlé des Thaïlandaises qui ont, voilà, qui ont elles-mêmes animé ce tableau. On avait la joueuse du Vietam Nguyen qui a perdu au deuxième tour contre l'Indonésienne Wardoyo, Kim Gunn, j'en ai parlé, et PV Sindhu également donc on a déjà fait le tour des têtes de série puisqu'il y avait encore quelques absentes dans ce tableau, notamment la tête de série 1 qui devait être Carolina Marine mais comme elle a gagné la semaine dernière et la semaine d'encore avant, elle a déclaré logiquement forfait. Benoît, tu me le disais, pas de Okuara, on a eu côté Japon la jeune Tomoka Miyazaki qui a fait une super tournée mais qui a un peu accusé le coup et qui a pris une petite raclée contre une autre joueuse thaïlandaise au premier tour, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Eh ben, juste sur Tomoka Miyazaki tu l'as parfaitement lancé donc j'allais en dire un mot, je pense que la meilleure joueuse de ce tableau sur la tournée européenne c'était peut-être elle avec Sindhu sans faire offense aux autres et clairement elle a fait une telle tournée européenne qu'elle a pris 15-9 au premier tour, je pense qu'on ne s'arrêtera pas à ça mais ça a montré aussi que ce tableau en plus des absences il y en a qui étaient vraiment en fin de course sur la tournée et c'est Richard qui faisait la remarque sur Discord mais elle est sur les temps de passage de Hans-Jung dans le top 25 mondial c'est la deuxième joueuse la plus jeune à y rentrer c'était le cas du coup après la Suisse c'est quand même pour vous dire que c'est quand même pas dégueu en termes de temps de passage au niveau du classement mondial c'est clair de toute façon on l'avait déjà dit je crois que c'est quand elle gagne à Orléans mais en tout cas pour moi ça va être une des attractions du simple dame post Paris 2024 ça va clairement être elle franchement alors évidemment les 4 de devant vont continuer à jouer je pense puisqu'elles ne sont pas vieilles et vont continuer à dominer pendant un petit moment mais ça va être une des joueuses qui monte à suivre c'est certain Tomoka Miyazaki on passe au 3ème tableau du jour le double homme aimez-vous le badminton il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne alors le double homme qui a été remporté par la paire indonésienne excusez-moi le tableau m'est sorti des yeux Goutama Isfahani ils battent en finale les malaisiens Arif Yap 21-19 21-19 au 3ème donc un bon gros match un bon gros match de double homme de double homme pour finir Benoît on va reparler des malaisiens puisque vous allez voir qu'ils ont battu les français est-ce que tu veux dire un mot des vainqueurs indonésiens Goutama Isfahani ou pas ? juste on peut dire un mot en vrai la finale n'est pas dégueu et de manière générale pour moi c'est pas du tout une surprise qu'ils aillent au bout c'était très clairement la meilleure perte de ce tableau j'ai rien contre les malaisiens mais pour moi il y avait une classe d'écart vraiment je crois qu'ils font finale à Orléans demi en Suisse titre en Espagne honnêtement ça récompense une tournée qu'on peut qualifier de plutôt réussie je crois oui c'est clair c'est clair mais en plus c'est une paire qu'on voit quasiment jamais et ce qui est surprenant c'est qu'ils ont 25 et 28 ans donc c'est pas forcément une paire d'avenir mais voilà c'est une paire que l'Indonésie envoie sur les tournois un peu plus mineurs mais où effectivement ils sont trop forts pour la plupart de la concurrence parce que même Arifia je trouve qu'ils sont quand même au dessus enfin ils sont quand même au dessus du niveau moyen du tableau largement même mais eux je suis d'accord sont encore au dessus on va parler des français ouais vas-y maintenant tu t'offres la transition parfaite mais quand on avait parlé des français on avait dit en vrai il y a des pères qui sont largement au dessus de ce tableau on avait notamment cité Arifia comme étant bien au dessus de la moyenne de ce tableau donc c'est clair on va en parler tout de suite justement avec le parcours des pop-offs qui a été des frères pop-off qui a été chaotique d'abord ils battent la paire brésilienne Farias Silva 21-18 au 3ème puis Garala Ga Pratek les indiens 21-16 au 3ème 21-16 15-21 21-16 puis Wang et Liu les chinois 14-21 21-18 21-18 et avant qu'on parle du dernier match Benoît j'aimerais t'entendre sur les 3 premiers notamment sur le 3ème puisque on va en parler juste après mais les chinois on les avait vu jouer contre Corvée Labar la veille et gagner largement là les pop-offs on a l'impression que ça suivait un peu le même scénario avec ce premier set mais ensuite ils ont très bien joué ils nous ont fait une grosse frayeur sur la fin de match les pop-offs mais ils ont été giga solides et c'est pas une victoire auquel je m'attendais moi j'avoue ils ont été giga solides après moi franchement je vais pas mentir non plus j'avais regardé le premier match des chinois avec beaucoup de curiosité pour voir ce que ça pourrait donner contre Corvée Labar et je me souviens avoir dit sur le discord je vois Corvée Labar avoir énormément de difficultés mais les pop-offs quand il s'agit de jouer vite et tout c'est pas un truc qui peut leur enfin disons que c'est pas leur plus grosse faille quoi ils ont beaucoup d'autres failles et moi j'y croyais vraiment et pour moi bon après faut pas comparer parce que je pense pas que ça veut dire que les pop-offs sont largement meilleurs que Corvée Labar mais juste s'adaptent mieux à ce style de jeu là mais maintenant ouais ils ont fait un vrai vrai match face à une paire de doubles pas dégueu quand même ouais ouais franchement franchement je suis d'accord c'est un peu comme ce qu'on disait en simple c'est vrai qu'il y a des profils qui réussissent plus à certaines à certaines à certaines à certaines paires et ouais petite frayeur dans ce troisième set où ils mènent largement au début ils se font rattraper puis après ils ratent deux volants de match et finalement ils mettent le troisième mais ils ont clairement fait le boulot et c'est ce qu'on attend des deux ça ne passe pas en revanche pour leur demi-finale contre Arif Yap les malaisiens qu'on a mentionné Arif qui jouait avec Aikal donc qui a joué je sais pas quel ranking il a eu mais c'est un mec qui est quand même un bon un bon joueur je regarde en même temps au maximum il a été il a été 38 je pensais qu'il a été j'allais dire 25 tu vois je pensais qu'il était même monté un peu plus haut défaite 21-17 21-17 des français les malaisiens en fait les deux paires qui ont été un peu au coude à coude à chaque fois pendant tout le set les malaisiens qui ont fait qui ont fait la différence en fin de set à chaque fois et Benoît on se faisait la réflexion c'est vrai que les français je trouve ont fait un bon match surtout un bon un bon deuxième set mais il y a cette petite impression que quand les malaisiens se sont mis à serrer le jeu et dans les points qu'il faut pas perdre il y avait quand même une différence de niveau assez visible quoi oui oui bah oui très clairement d'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit on en parlait tous les deux et en fait pour moi ils ont jamais enfin tu les as pas sentis vraiment bousculés et c'est là où je me suis dit ouais ok en vrai difficile de se dire qu'ils auraient pu faire mieux et en même temps je sais pas aussi ce que t'en penses mais autant à Rifiap ils sont plutôt à leur place dans un tableau comme ça et c'est pas une offense au pop-up mais c'était leur première demi-finale à ce niveau là ils avaient jamais fait de demi-finale sur le World Tour tu vois donc c'est aussi ça reflète aussi ce que leur réel niveau je trouve oui oui c'est clair c'est clair que de toute façon on le savait des paires enfin c'est dur à définir mais on va dire des paires des paires au dessus tu l'as dit on voyait que ça allait être compliqué contre les Malaisiens et au final c'est ce qui s'est vu et au final on retrouve quand même pas mal de matchs des pop-up dans celui-ci je trouve que ils sont très peu souvent ridicules on va dire mais dans les points qui comptent et quand en face ça serre le jeu c'est très compliqué on l'a vu je trouve que ça se voit que c'est pas des spécialistes des fois il y a des mésententes dès que les pop-up ils arrivent pas à prendre le volant le volant main haute tout est plus compliqué notamment en défense alors que tu vois que les Malaisiens sont beaucoup plus à l'aise j'ai trouvé je te l'avais dit j'ai trouvé que c'est plutôt Christo qui m'a déçu et ce qui m'a un peu surpris puisque c'est Thomas qui avait joué le matin même en simple j'ai trouvé que c'était Christo qui était un peu plus décevant qui faisait pas forcément les bons choix et ouais j'ai trouvé ça je l'ai trouvé un peu en dessous de son frère pour le coup sur ce match mais voilà une demi-finale en vrai au vu du tableau Benoît et au vu de ce que tu disais c'est limite le maximum de ce qu'ils auraient pu espérer oui et je me corrige tout de suite ils avaient fait une demi-finale en Espagne il y a trois ans aussi mais dans un tableau beaucoup plus relevé et je suis d'accord avec toi en fait dès le départ avec le tirage on s'est dit en vrai c'est une opportunité de ouf pour nos deux paires françaises on savait qu'il n'y en a qu'une qui en tirait profit puisque de toute façon elles allaient s'affronter avant ça mais quand tu vois les quatre paires en demi très sincèrement ben oui c'est la plus faible des quatre et ça aurait été même le cas pour Corvée Labar aussi donc oui c'était le max que tu pouvais en tirer je pense voilà ils ont presque rattrapé le maximum de points sur Corvée et Labar si les français et les autres français avaient perdu au premier tour et là je fais une transition sur ce premier tour un peu électrique de Corvée Labar contre Wei et Wu les taïwanais remportés par les français 21-10 21-23 21-18 ben non un match assez fou encore entre ces deux paires où dans le premier set on a l'impression que les français étaient intouchables étaient à des années-lumière de leurs adversaires un deuxième set où ça a été à couteau tiré à toi à moi pendant quasiment tout le set et au final là c'est les taïwanais qui finissent quand même bien mieux et même s'il leur a fallu trois volants de set pour le gagner ben ils le gagnent quand même et ils ont bien mieux commencé les taïwanais ce troisième set ils ont été devant ben pendant quasiment tout le set jusqu'à mener 18-14 et là ils ont pris une série assez incroyable de 7 points d'affilée des français donc ils sont passés de 14-18 à 21-14 dont un volant qui a pas mal fait réagir sur le discord un point je crois que c'est celui à 18-17 ou un truc comme ça ouais ou à 18 partout je sais plus où Ronan Labar met un smash qui a priori était à côté lui il s'élèvre comme s'il était bon en ne sachant on ne sait pas s'il était bon ou pas et l'arbitre lui a donné raison et ce qui a un peu fait réagir les taïwanais toujours est-il qu'ils ne s'en sont jamais vraiment relevés de cette série de points qui avait déjà commencé avant il faut le dire et que ça fait un match complètement fou remporté par Corvée Labar ouais ben t'as tout dit en même temps j'ai envie de un peu mettre un bémol c'est que cette victoire elle a servi quasiment à rien parce qu'au final tu ne marques pas de points dans la qualif olympique et en fait à la fois elle a été un tel soulagement que du coup tu t'es peut-être relâché au deuxième tour mais c'était pas c'était pas suffisant et du coup ben oui c'est une belle victoire pour la confiance et tout dans la tête elle a fait du bien sans doute mais ça n'a pas servi à grand chose et on a quand même un malade sur le Discord Guillaume si tu passes par là qui a quand même envoyé un message à Ronald Labar pour savoir ce qu'il en pensait du volant et Ronald Labar a dit quand même dans le message il est public le message je le dis mais voilà qu'il le pensait effectivement peut-être out en vrai en vrai pour le coup de son point de vue à lui impossible de voir dans le direct s'il est bon ou pas après on sait que on sait que influencer les arbitres bon voilà c'est toujours à la limite mais c'est pas le premier à le faire souvent d'ailleurs les arbitres les arbitres rappellent à Lord les joueurs là il l'a il l'a pas fait mais en vrai en vrai il me fait marrer bon dans la barre parce que tu vois genre j'ai remarqué il y en a tu sais Tom Jickel il le fait aussi de bouger la raquette quand tu vas recevoir le service pour influencer pour essayer de perturber un peu le serveur lui il le fait même quand le service il est pas sur lui genre même quand c'est Lucas qui va recevoir il le fait aussi agiter la raquette et regarder droit dans les yeux alors que c'est pas son volant ça me fait vraiment rire genre c'est vraiment c'est vraiment une mentalité une mentalité à part que moi j'aime plutôt bien Benoît je suis pas vraiment d'accord avec toi pour dire que cette victoire elle sert à rien alors d'un point de vue comptable effectivement tu as raison ils prennent pas de point mais bon déjà à ce moment là forcément ils le savaient pas et moi je trouve que voir comment ils ont été bousculés et la pression qu'il y avait sur eux parce que dans le même temps ils savent que si les pop-up faisaient un bon parcours et qu'ils se faisaient sortir dès le premier tour ils mettaient leur qualification olympique en danger alors qu'en face les Taïwanais eux ne jouent pas de qualification olympique donc même s'ils jouent leur tournoi c'est quand même des enjeux un peu moindres moi j'ai été rassuré et content de voir qu'ils avaient le mental qu'il fallait pour remporter ce genre de match alors effectivement je ne sais pas s'il y a eu relâchement ou père on l'a dit profil qui ne leur correspondait pas du tout au deuxième où ils ont perdu 21-8 21-14 contre les chinois mais Benoît moi j'ai effectivement déçu parce que j'aurais aimé les voir jouer contre les pop-off mais je suis quand même un peu satisfait et je pense qu'ils pourront bâtir sur cette victoire même si effectivement ils n'ont pas pris de point oui oui je te rejoins aussi là-dessus c'est que effectivement je pense qu'ils auront en vrai on va pas se mytho on pense tous les deux qu'ils vont au Kazakhstan à l'heure où on parle cette semaine parce qu'il y a des gros points à aller chercher et je pense que c'est le genre de tournoi où ce match va te servir parce que le mental il va falloir en avoir tu vas jouer des no-names qui ont un niveau bien meilleur que leur ranking des paires que tu ne connais pas surtout en fait et très clairement je pense qu'il va le mental là qu'ils ont montré là ça va leur servir cette semaine c'est une évidence et c'est là où je te rejoins je pense qu'ils ont montré des trucs qui peut-être n'ont pas servi comptablement là mais vont servir comptablement au fin fond de la planète Terre voilà puisque en fait on a vu qu'ils étaient inscrits dans un international challenge au Kazakhstan cette semaine la semaine qui arrive là où le niveau est relativement faible ils sont têtes de série 1 et en gros s'ils gagnent c'est des points entre guillemets assez faciles à aller chercher pour la qualif olympique puisque Benoît je me retourne vers toi avec la demi des pop-off et le deuxième tour de Corvée Labar c'est si on ne se trompe pas évidemment c'est les frères pop-off qui seraient repassés devant ouais pour 55 points d'après nos savants calculs du lundi matin de Pâques mais oui c'est ça absolument rien 55 points c'est un cheveu c'est rien du tout c'est que dalle donc les 4000 points potentiels d'un international challenge c'est pas une place au jeu certaine mais ça pourrait être énorme en fait voilà puisque si jamais ils n'y vont pas ou alors qu'ils se font sortir trop tôt pour prendre des points ce sera en gros la paire qui fera le meilleur parcours au championnat d'Europe qui ira au jeu et si jamais les deux paires s'arrêtent au même tour ce seraient les pop-off donc évidemment maintenant c'est Richard qui en parlait aussi sur le Discord définitivement on parle beaucoup de Richard dans cet épisode puisque ses paroles sont pleines de sagesse mais il disait que c'est un pari puisque si tu y vas et que tu vas au bout tu prends des points mais dans ce cas là tu te fatigues et tu ne fais pas vraiment de préparation spécifique pour les championnats d'Europe et surtout si tu y vas ça a un coût etc il faut gagner là pour le coup s'ils y vont ils doivent gagner le tournoi parce que sinon ils ne rentabilisent pas leur voyage eux les pop-off n'iront pas puisqu'ils ne sont pas inscrits donc ça c'est sûr et certain donc hâte de voir les choix qui vont être faits c'est toujours les trucs un peu stratégiques de la qualification olympique qu'il n'y a pas le reste de l'année et que personnellement je trouve très intéressant voilà donc là on a parlé que du bas du tableau en haut donc on l'a dit les indonésiens Goutama Isfahani les vainqueurs ils ont un peu nettoyé le tableau ils ont notamment battu Bo et Kierre les danois en demi-finale 21-15 au 3ème tu l'as dit c'était sûrement les meilleurs les meilleurs paires en demi-finale notamment ces deux là les têtes de série n'ont pas vraiment performé Don Hall les écossais qui perdent au premier tour Kao Samang Tsunga Nga les thaïlandais qui perdent également au premier tour et en bas du tableau les canadiens Adam Yakura pardon qui perdent également au premier tour Ariun Kapila les indiens ils étaient là eux on les voit plus trop là on les revoit un peu sur cette tournée européenne mais sinon ils se font assez rares ils ont perdu contre Arif et Yap les malaisiens voilà Benoît est-ce que j'ai fait le tour ou est-ce que tu veux parler d'une autre d'une autre paire je pense qu'on en a déjà bien assez parlé de ce tableau je suis d'accord avec toi et on va foncer vers le double dame double dame tête de série 1 contre tête de série 2 en finale et la logique a été respectée puisque ce sont les japonaises Iwanaga Nakanishi qui ont battu les indonésiennes Kusuma Pratiwi 12-21 21-8 21-16 donc pour vous situer c'était les 15ème mondial contre les 17ème donc un niveau quand même assez haut comparé à d'autres tableaux et un niveau surtout resserré est-ce que Benoît tu veux dire un mot d'une des deux paires vainqueurs où franchement elles se sont baladées toute la semaine les deux les japonaises ont lâché un 7 contre les Stoeva en quart mais sinon c'était les deux paires qui étaient largement au-dessus de tout le monde ah oui pour moi il n'y a aucune surprise ni dans la finale ni dans le résultat de la finale très clairement Iwanaga Nakanishi dans ce tableau sont bien au-dessus en vrai si elles ne sont pas japonaises ce serait sans doute une paire qui serait dans le top 12-10 mondial donc pour moi il n'y a zéro surprise très sincèrement dans un tableau alors là je suis désolé mais à part les têtes de série 1 et 2 un tableau relativement faible et ouais pour moi zéro surprise à ce qu'on les retrouve au bout et même dans la finale elles ont outrageusement dominé malgré ce premier 7 lâché ouais alors c'est vrai que le tableau on va aller très très vite et voilà avec Benoît on s'attarde toujours sur le double dame mais là quand même il va falloir creuser pour en parler parce que on a des têtes de série qui n'ont pas forcément été au niveau alors les Stoévas ça a été elles ont gagné deux matchs à leur portée on va dire avant de perdre face aux japonaises mais ça n'a pas été le cas de Jolie Poulet là qui perd contre les Sœurs Chou les Américaines dès le premier tour l'autre paire indienne Krastoponapa a fait quand même un peu mieux en passant un tour par forfait un autre tour face à des Australiennes en l'occurrence au Somerville mais qui perdent face à Lee Teng donc voilà pour les deux paires indiennes tu sens que la tournée européenne a été longue voire très très longue et après on avait dans les têtes de série on avait deux paires taïwanaises on avait Lee Teng qui ont fait demi-finale mais qui se sont fait exploser contre Kousuma Pratioui et Soulin qui ont fait un peu mieux contre Kousuma Pratioui en quart mais qui ont également perdu et Benoît je crois que le tour est fait puisque pas de française Margot Lambert et Anne Tran avaient déclaré forfait et je pense que j'ai fait le tour oui oui je pense que j'allais dire qu'il y avait eu un zéro en qualif mais c'était peut-être pas je confonds peut-être avec les qualifs d'un des derniers Super 300 c'est peut-être pas celui-là donc voilà ouais ça doit être ça parce que là il n'y a pas eu de qualif et si t'en es à me parler de ça c'est qu'il faut vraiment qu'on change de tableau donc c'est ce que je vais faire on va parler du dernier tableau du jour le Double Mixte Oh my god Oh my god Double Mixte remporté par Rivaldi et Mentari les Indonésiens qui étaient tête de série 6 sur ce tournoi et 17ème mondiaux ils ont battu une paire classée au-delà du top 50 les Chinois Chang et Zheng en finale 17-21 21-12 21-13 Benoît globalement il y avait des bonnes paires dans ce tableau le niveau était quand même relativement relativement élevé par rapport à d'autres notamment au double homme et au double dame je trouve mais pour le coup Rivaldi et Mentari ils ont été impressionnants parce que franchement ils se sont baladés encore une fois toute la semaine sans perte de 7 avant la finale et même en lâchant le premier 7 de la finale derrière ils ont été ultra autoritaires contre ChangDeng donc victoire logique pareil Rivaldi et Mentari c'est une paire qui passe pas beaucoup des premiers tours malgré leur classement sur les gros gros tournois mais là pour le coup ils ont fait respecter leur rang ouais bah exactement t'as tout dit ça faisait je crois qu'en fait ils gagnent ils avaient gagné un super 300 déjà en Espagne il y a 3 ans en 2021 Rivaldi-Mentari on a vu l'émotion de Mentari à la fin de cette finale très sincèrement bon voilà aucune surprise à ce qu'ils aillent au bout c'est une chose le tableau était pas ouf on va en reparler parce qu'il y a eu des déceptions sur le fait que le tableau soit pas ouf mais aussi en fait c'est l'importance de cette victoire parce que là encore on va parler de qualif olympique mais ils avaient genre je crois 1000 points d'avance sur Ferdinand Saïa Ouidjaja et à peine plus je crois 2500 ou 3000 sur Koucharjantou Kousuma Wati en allant au bout en prenant 7000 puntos en en effaçant quasiment 4000 honnêtement t'as un pied et 4 orteils à Paris dans un tableau aussi cadeau c'est presque une aubaine mais encore fallait-il aller au bout puisqu'ils étaient là aussi Koucharjantou Kousuma Wati et Ferdinand Saïa Ouidjaja avec des tableaux honnêtement très dégagés et pourtant ils ont fait de la merde donc rival Jimentari juste bravo quoi exact tu l'as dit effectivement tableau peut-être un peu cadeau en tout cas plus facile que d'autres mais encore fallait-il aller au bout et Ferdinand Saïa Ouidjaja ils ont perdu dès le premier tour face à Smith et Lee les américains c'est honteux voilà alors que Koucharjantou Kousuma Wati perdent face à Reddy et Reddy les indiens si je me trompe pas c'est les deux indiens qui avaient perdu contre contre Mayo Palermo à Orléans ouais ouais ils sont pas mauvais mais bon tu sens quand même que le poids des années commence à se faire un peu un peu sentir donc voir Koucharjantou Kousuma Wati perdre contre eux de toute façon on n'en parle pas beaucoup de cette paire mais le déclassement des indonésiens depuis l'année où ils battent notamment Jiquel et Delru aux IFB ils sont vraiment rentrés dans leur rang c'est quand même une sacrée déception je trouve alors qu'on en attendait quand même pas mal mais tu l'as dit Rivaldi-Mentari qui font la très très bonne opération puisque voilà c'est quasiment les billets pour Paris qui sont pris grâce à cette victoire le tableau a été notamment aussi un peu dégagé par le fait qu'il n'y avait pas de tête de série 1 puisque ça devait ça devait être Jiang et Wei mais ils ne sont pas venus du coup nous on va se concentrer sur la tête de série numéro 2 Tom Jiquel et Delphine Delru les français alors je vais te faire Benoît un package des 3 premiers tours d'abord ils jouent Kosiella et Tanina Maméry victoire 13 et 14 puis Fernandez Lopez les espagnols 21-9 21-15 puis Grégory et Jenny Merz les anglais qu'ils ont battu 21-19 21-10 Benoît moi bon alors j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ces tours là excepté que j'étais un peu déçu du niveau des anglais qui avaient quand même battu et et Tan les les Singapouriens au premier tour et là alors les français ont été ont été assez solides mais je pensais qu'il y aurait quand même un peu plus match moi très sincèrement je suis peu surpris je vais pas te mentir mais en même temps j'en tire honnêtement de ces 3 victoires tu les as mis dans un package et moi j'en tire quasiment aucune conclusion t'as battu une paire 39 une paire 46 ou 47 et une paire 131 enfin c'est bien d'avoir gagné 3 matchs dans ce tableau mais tes têtes de série 2 on en attend plus et presque le match qui m'a le plus rassuré en termes de niveau et de contenu même si j'ai pas été satisfait à 100% c'est cette défaite bah parlons-en de cette défaite puisque comme souvent avec Tom Jickel et Delphine Delru il y a toujours un peu des des matchs dans le match il y a toujours beaucoup de choses à dire ils affrontaient les chinois Chang et Zheng du coup ceux qui ont après perdu en finale vous l'aurez compris ils gagnent le premier set 21-10 honnêtement on a l'impression qu'il y avait un peu qu'une seule qu'une seule paire sur le terrain je vais te laisser l'analyse je dis juste qu'ils ont perdu 21-19 le deuxième set où là ça a été très serré tout le temps ils mènent 19-18 et ils prennent les français prennent 3 points 3 points d'affilée et un peu le même scénario dans le troisième set mais encore plus cruel puisque là ils font ce qu'on pensait être une ils font quand même souvent la course en tête vers la fin du set on pensait qu'ils avaient fait une différence suffisante en menant 19-17 cette fois et cette fois c'est pas 3 points mais 4 points qu'ils ont pris d'affilée Benoît c'est marrant tu me disais que tu as été un peu rassuré mais en même temps j'imagine que tu n'es pas satisfait et eux non plus de les voir sortir dès les demi donc voilà qu'est-ce que tu as pensé de ce match dans le contenu c'est pas mauvais parce que bon il y a ce premier set t'en as parlé effectivement je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer quoi que ce soit mais dans le contenu du deuxième et du troisième le niveau de jeu il est là t'as mené 19-18 et 19-17 c'est juste qu'on sent bien que mentalement dans les money time c'est trop compliqué et d'ailleurs franchement sur le discord beaucoup ont critiqué le post de Delphine Delru en mode politiquement correct moi franchement je trouve que très souvent ils ne font pas beaucoup de langue de bois quand même et là j'étais assez d'accord c'est à dire que le niveau de jeu il n'est pas dégueu honnêtement cette paire chinoise beaucoup disaient on la reverra pour moi pas certain parce qu'une paire chinoise est à peine au top 20 mondial on reverra peut-être Zhang la joueuse mais Cheng ça sent la fin de carrière à 25 ans ouais en vrai il y a 3 paires minimum qui sont largement meilleures devant en Chine et cette paire là elle ne vaut pas une paire du top 15 mondial peut-être top 20 mais ça ne suffit pas en Chine donc c'est pas mal maintenant il y a quand même des doutes sur la gestion mentale de ces fins de match les services on en a déjà parlé on en reparle chaque semaine mais putain ça rend assez ouf à ce niveau là de lâcher autant de points là dessus c'est pas permis je ne sais pas ce que tu en penses mais ça rend fou tu vois vraiment tu vois vraiment la différence parce que ce que je disais un peu sur le Discord pendant tout le match on a l'impression que les français dans le jeu ils étaient meilleurs mais sur les 2-3 premiers coups et notamment sur le service oh la 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 c'était les deux en plus les deux ils ont un service qui n'est pas qui n'est pas assez bon et je trouve que c'est criant sur ce genre de match qu'ils doivent gagner finalement vu la différence de niveau ils doivent gagner 15 et 16 et merci bonsoir sauf que comment t'enchaînes les points si dès que tu serres tu te mets en difficulté toi même c'est terrible totalement ouais ouais et puis en plus tu sens que dans les moments chauds forcément tu sais qu'il y a une faille donc la faille elle devient béante dans ces moments là donc ouais forcément je partage avec toi pour moi ils doivent aller au bout d'un tableau comme ça et là il n'y a pas de après que tu gagnes que tu perdes une finale c'est un autre sujet mais pour moi très clairement Rival Dimentary c'est pas 10 fois au dessus de J.K. Delru voilà mais Benoît moi de toute façon ce match perdu c'est enfin je pense que s'il n'y a pas les défaites qu'il y a depuis quelques mois c'est un peu facile à dire mais il n'y a pas celle-ci tu vois genre ça se joue typiquement en manque de confiance parce que je l'ai dit dans le jeu ils sont meilleurs les chinois je trouve que comme je l'ai dit Zhang j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise joueuse mais Cheng c'est pas un excellent joueur et normalement un mec comme ça Tom J.K. il devrait lui mettre la misère en face à face c'est c'est terrible Benoît parce que même s'il y a eu du mieux je suis d'accord avec toi dans le jeu tout n'est pas tout n'est pas à jeter c'est t'as vraiment l'impression que ce match tu le rejoues 10 fois normalement tu dois le gagner 9 fois quoi et là ça leur échappe on ne sait comment ouais je il n'y a pas je trouve que dans les dans les deux français je trouvais que Tom J.K.L. on l'a déjà vu meilleur alors Delphine Delru pareil on ne sait pas vraiment elle est toujours strappée à la cuisse je ne sais pas où elle en est où elle en est où elle en est physiquement parce qu'elle ne l'a pas elle ne l'a pas trop dit mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de truc où tu te dis à part le service là je suis d'accord ils n'ont pas été ils n'ont pas été haut niveau mais il n'y a pas de truc où tu te dis ça c'était catastrophique mais finalement tu ne le gagnes pas contre une paire qui n'est pas non plus ouf c'est ça qui est assez qui est assez terrible et puis en plus Benoît je trouve que ce qui est encore plus terrible c'est que ça vient gâcher même leur match d'avant parce qu'on a l'impression qu'en fait dès qu'ils ont été poussés un peu dans leur retranchement dès qu'ils ont été testés ils ont craqué quoi Benoît c'est difficile de te contredire ils ne l'ont pas été jusque là en vérité si un peu dans ce premier set contre Merz Merz que j'appelle régulièrement Merz Moore je m'en excuse mais sinon oui je suis d'accord avec toi et c'est difficile de te contredire moi j'ai envie d'avoir une note de positive c'est qu'ils arrivent aux Europe j'ai envie de te dire dans ce qui est peut-être les meilleures conditions possibles au vu des derniers mois même si évidemment ça aurait été d'aller chercher un titre là mais en tout cas pas dans les pires que ça aurait pu être il y a quelques semaines et moi je crois fort que les Europe ça peut être ce déclencheur maintenant si on s'arrête à ce qu'on analyse sur ce qu'on a vu ces derniers mois et sur la tournée européenne je peux que te rejoindre sur quand tu dis dès qu'ils sont poussés dans leur retranchement dans la tête ça craque ouais moi je suis je suis moins moins optimiste que toi parce que justement j'ai alors il n'y a pas longtemps j'ai défendu la thèse ouais mais ils sont meilleurs quand ils sont outsiders quand on ne les attend pas sauf qu'en fait là le contrepoint qu'on a vu un peu là c'est que ils sont tellement en manque de confiance que dès que c'est un peu chaud ils n'arrivent pas à être vraiment clutch et à gagner les matchs ce qu'on avait pourtant un peu vu aux IFB mais le public avait peut-être joué un petit peu aussi on en reparlera évidemment sur l'épisode des Europe mais ils ont la chance d'avoir un tableau mais je pense que même dans leurs rêves les plus fous ils n'avaient pas ce tableau parce que en gros toutes les paires un peu dangereuses sont en haut et eux ils sont en bas tête de série 2 bien installée la première tête de série qu'ils vont rejouer c'est les anglais Merz Merz qu'ils ont quand même largement dominé cette semaine donc ils ont des matchs pour se mettre en jambe ils ont des matchs pour se mettre en confiance leur premier gros gros test on va dire a priori ce serait limite en finale donc c'est assez fou c'est vraiment je ne sais pas qui a fait le tirage mais il faut qu'on lui envoie des chocolats ou je ne sais pas parce que c'est cadeau et du coup évidemment on ne s'emballe pas puisqu'il y a des tours un petit peu on va dire un petit peu piégeux mais a priori ils devraient avoir un chemin assez dégagé vers la finale quand même et on espère que dans les points dans les moments chauds ils seront plus décisifs que ce qu'ils ont été cette semaine en Espagne pour revenir donc sur l'Espagne et peut-être pour conclure Benoît je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose il n'y avait pas d'autres paires françaises en haut du tableau c'était assez dégagé puisque pas de tête de série 1 les Indonésiens avaient trusté la plupart des places de tête de série et une autre tête de série qui a déçu c'était Tabo Limpic les Hollandais qui perdent au premier tour contre une paire danoise assez inconnue on va dire mais voilà Tabo Limpic ils sortent quand même d'une grosse tournée européenne donc ça peut aussi se comprendre un peu pareil pour 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 Golai qui avait gagné la semaine dernière en Suisse et qui là se font sortir face à Cheng et Zheng du coup les Chinois dont on a déjà parlé dès le premier tour Benoît est-ce que tu veux rajouter quelque chose où on met ce Spain Masters derrière nous ? ouais c'est bien ça faisons ça oui surtout je vois qu'on est quasiment déjà à une heure alors que je pensais qu'on allait déjà faire la moitié mais bon forcément on arrive en fin de qualif olympique donc il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet et Benoît tiens avant qu'on conclue pour notre épisode de la semaine prochaine il y a une petite pause avant les championnats d'Europe est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va y faire s'il te plaît Ben du coup ok je vais faire ça parce que pour tout vous dire j'ai disparu de l'endroit où on tourne le Discord la semaine prochaine on va relancer un concept qu'on avait fait au tout début et qu'on avait refait une ou deux fois depuis mais qu'on n'avait pas fait depuis un moment c'est les 5 de légende donc en fait c'est à dire que très simplement Ewan et moi on prépare en fait les 5 meilleurs joueurs enfin le meilleur joueur ou la meilleure paire de chaque tableau donc simple dame simple homme double dame double homme et double mixte d'un pays et on débat de qui serait titulaire dans notre dans notre 5 de légende de ce pays là et on avait fait quoi l'Indonésie Ewan ouais l'Angleterre et la Chine et la Chine ouais donc c'était c'était nos nos tout preuves enfin c'était il y a longtemps qu'on l'a ça fait longtemps qu'on l'a pas fait comme Benoît l'a dit et pour deux d'entre eux entre en l'occurrence Chine et Angleterre c'était dans nos premiers épisodes donc si vous écoutez depuis récemment vous les avez peut-être pas forcément entendus mais comme c'est des trucs un peu historiques ils sont toujours ils sont toujours d'actualité puisque pour la plupart ça n'a pas changé donc je vous conseille d'aller les écouter c'est toujours c'est toujours intéressant vous écouterez les Ewan et Benoît d'il y a 3 ou 4 ans pour certains on vous les repartagera de toute façon dans le Discord et Jeux Olympiques de Paris 2024 Oblige on va se pencher sur la France pour cet épisode et Benoît on sait déjà que ça peut faire débat pour certains trucs ça va faire des étincelles voilà exactement donc rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode 5 de légende sur la France où du coup on donnera qui est pour nous les meilleurs joueurs de chaque tableau dans l'histoire de notre pays et ensuite ce sera sûrement un épisode assez long puisque on reviendra sur les championnats d'Europe et les championnats d'Asie et voilà puisqu'on aura quasiment les présents au jeu mais on fera de toute façon a priori le 29 avril un épisode spécial fin de qualif olympique où là on aura les listes définitives a priori et où du coup on reviendra un peu sur cette sur cette qualif et les duels importants et notamment sur les français et puis à partir de là voilà on pourra déjà commencer à se projeter sur les jeux donc ça va être très très cool merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute on se retrouve a priori lundi prochain pour voilà cet épisode 5 de légende sur la France à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada